Ce webinaire va être consacré à la chirurgie canine et donc il a pour titre « Mon chien a une démarche anormale après une TPLO ». Il y aura 20 minutes de présentation suivie de 10 minutes de discussion. Je tiens à remercier notre instructeur Stéphane Bureau qui a accepté d'organiser ce webinaire. Il est en direct de Bordeaux et je lui laisse la parole. Bon webinaire à tous. Bonjour, merci à tous. Donc en effet, je vais vous parler d'une complication qui est en tout cas d'un déroulement anormal après une TPLO. Partons tout d'abord d'un cas clinique. Donc pour tous ceux qui pratiquent la chirurgie du ligament croisé et connaissent bien, il s'agit de Marcel, un Rottweiler de 5 ans qui m'est présenté pour une rupture complète du ligament croisé droit depuis deux semaines. Donc classiquement, on prévoit son geste chirurgical, on va en chirurgie, on réalise une arthroscopie, je découvre une lance de saut de la corne postérieure du menisque médial qui est traitée sous arthroscopie. Et puis, je réalise classiquement une TPLO en utilisant une plaque Artrex avec des vis de 3,5 mm. Jusque là, rien de particulier. Et puis, le post-opératoire de cet animal est géré par le vétérinaire traitant, puisque c'est un propriétaire qui habite un petit peu loin. Et le post-opératoire se déroule normalement. Normalement, radiologiquement, la consolidation aux osseuses est acquise. Et pourtant, 2-3 mois après l'intervention, j'ai un appel du propriétaire qui me dit « Écoutez docteur, mon chien ne pose pas la patte comme avant. » Donc j'essaye par téléphone d'en obtenir un petit peu plus. Compliqué, la description d'une boiterie par le propriétaire, c'est toujours un petit peu délicat. Donc je lui dis « Pouvez-vous m'envoyer une vidéo, ce qu'elle fait ? » Et voilà la vidéo que je découvre. Donc je vous rappelle que j'ai opéré le chien de son postérieur droit. Et en effet, lorsque l'animal se déplace, comme vous pouvez le constater, il y a un mouvement anormal du genou avec une sorte de déplacement du grassé vers l'extérieur. Donc la question bien évidemment se pose de ce qui se passe. Et donc il s'agit d'une complication qu'on a parfois sur la TPLO que l'on nomme l'instabilité rotatoire tibiale. Donc ce que vous pouvez également trouver sous une dénomination anglo-saxonne qui est le pivot shift. Alors ce pivot shift ou cette instabilité rotatoire tibiale, de quoi s'agit-il ? Alors on va revenir un petit peu aux basiques et donc aux origines en quelque sorte de la TPLO. Donc je vous rappelle, dans les années 90, donc on va dire aux environs de 1993, SLOCOM met au point cette technique de nivellement du plateau tibial dont l'objectif au moins au début était de viser un angle de 6,5 degrés. Et ainsi, on obtenait via une stabilisation dynamique, une stabilisation musculaire, on avait comme ça une parfaite stabilisation du genou. Bon, donc tout était très bien, mais quelques années plus tard, une première étude vient un petit peu bousculer cette certitude. Une étude qui est menée entre autres par Potsy, Antonio Potsy, sur des animaux format 20-45 kg, qui suit sur 6 mois post-TPLO, donc des TPLO parfaitement réalisés. Et là, il y a systématiquement radio, analyse sur plateforme, et il se rend compte que, grosso modo, un chien sur trois a une persistance d'une instabilité au niveau de son genou. Bon, à l'époque, ça bouscule un peu les lignes, mais la critique qui tombe de suite, c'est oui, mais là, on a une situation statique, or, la TPLO est une stabilisation dynamique. Donc, il faudra quelques années supplémentaires pour que Peter Butcher, de l'Université de Leipzig, fasse un travail remarquable, là du coup, en dynamique, avec une sorte de système d'analyse du squelette de l'animal lors de sa locomotion, et il arrive, là encore, à un pourcentage de chiens instables, malgré la TPLO, de 35%, donc, grosso modo, un chien sur trois. Donc, la question qui se pose, c'est quelle peut être la cause de cette instabilité ? Et donc, il va un petit peu plus loin et se rend compte, en passant de la 2D à la 3D, et en faisant des comparaisons pré-op et post-opératoires, que finalement, les animaux qui sont les plus stables sont en fait ceux qui, naturellement, présentent une rotation tibiale externe, dans son étude, d'environ 5 degrés. Donc, le problème vient d'une rotation tibiale interne, ce qui, somme toute, n'est pas une extrême surprise, puisque vous vous rappelez tous nos cours d'anatomie, où le ligue, certes, stabilise en crânio-caudal, mais stabilise également le grasset en rotation. Et d'ailleurs, si on s'intéresse à ce que font nos collègues en médecine humaine, c'est quelque chose qu'ils ont également à prendre en charge. Ils ont une stabilisation antéropostérieure qui est parfaitement satisfaisante, et ce, depuis des décennies, mais dans à peu près un cas sur cinq, des patients se plaignent d'une sorte de ressaut rotatoire. Donc, on retrouve le terme de pivot shift, on retrouve également sur certaines publications le terme de jerk test, donc d'une instabilité en rotation interne. Et en médecine humaine, cette instabilité a été définie comme ayant pour origine, certes, une atteinte du ligament croisé antérieur, mais également d'une partie de faciale atteint, une sorte d'épaississement de la capsule articulaire en partie crânio-latérale, donc ce qu'ils appellent le verrou antéro-latéral. Et en médecine humaine, cela a amené à une modification des techniques chirurgicales avec maintenant une évolution de la chirurgie sous la forme d'une plastie à double tunnel ou d'une combinaison d'une stabilisation intra-articulaire et extra-articulaire. C'est important parce que cette instabilité rotatoire humaine est responsable d'une sensation désagréable d'instabilité, est responsable également d'une réduction en termes de récupération, ce sont des gens qui ont une activité sportive moindre, et ça favorise également la survenue de lésions méniscales et de lésions cartilaginoses. Donc on a en médecine humaine exactement le même problème, et on a identifié chez nos animaux donc cette instabilité rotatoire. Alors, cliniquement, vous l'avez vu un petit peu sur la vidéo de ce Rottweiler, cette instabilité rotatoire va se traduire par, en fait, une subluxation crâniale du tibia avec une rotation interne qui, en fait, induit un changement brutal de direction du grasset lors de la mise en charge. Donc une espèce de mouvement rotatoire externe au moment où l'animal se met en charge. L'origine de cette instabilité est mal définie, est mal définie parce qu'il y a plusieurs causes qui sont suspectées. Il y aurait éventuellement un rôle lié à l'anatomie spécifique du tibia. Dans l'étude de Botcher, on s'est rendu compte que les animaux qui avaient eux-mêmes des torsions tibiales externes étaient moins touchés. Il y a les déformations en virus. Il peut y avoir une rotation interne excessive, une combinaison de tous ces facteurs. C'est assez compliqué parce qu'en fait, au niveau du grasset, il y a certes l'interaction entre les surfaces articulaires, mais il y a également les forces compressives latérales au grasset. Il y a la rotation interne. Il y a éventuellement plus ou moins de valgus selon les animaux. Donc, c'est tous ces éléments combinés qui vont faire que sur certains chiens, il n'y aura aucun problème et on aura une stabilité adéquate avec simplement une TPLO. Et chez d'autres, il y aura persistance de cette instabilité qui pourra induire des lésions cartilagineuses et des lésions méniscales. D'où l'importance de détecter cette instabilité et de pouvoir proposer une prise en charge pour la traiter. Alors, quelques papiers sont sortis au cours de la dernière décennie sur ce problème. Un des tout premiers a été le papier publié par Mathieu Gatineau dans le Vicotte il y a maintenant neuf ans où il avait observé que l'existence préalable d'un geste sur le ménisque, qu'il s'agisse d'une résection méniscale ou d'une incision de détente, était un facteur de risque, mais que cette instabilité rotatoire pouvait être présente avec un ménisque intact. Et il y en avait moins lorsqu'il y avait simplement une rupture partielle du ligament croisé plutôt qu'une rupture totale. Et puis, à la fois dans le papier de Gatineau et dans des papiers qui sont sortis dans les années suivantes, on a noté une incidence de cette rotation tibiale de quelques pourcents. Ça varie de 0,3 à 3 % des cas. Ce sont des cas où l'incidence est détectée, le problème est détecté, rapporté par le propriétaire. Alors, nous, chirurgiens, comment pouvons-nous mettre en évidence ce problème ? Eh bien, le diagnostic de cette rotation tibiale se fait avec un test de compression tibiale, comme celui que vous avez l'habitude de réaliser, donc une mise en évidence indirecte de la rupture du ligament croisé, mais test de compression tibiale qui va être appliqué avec une rotation interne du tibia de 10 à 20 degrés. Ce sont des animaux sur lesquels, si vous avez le tars dans l'axe du membre, le genou est parfaitement stable, vous induisez une légère rotation interne de 10 à 20 degrés, eh bien, vous mettez en évidence une parfaite instabilité au niveau de ce genou et ce, malgré une TPLO parfaitement réalisée. Donc là, dans le cas présent, ce sont des vues pendant la chirurgie, donc c'est quelque chose qui peut être mis en évidence immédiatement au moment de la réalisation de la TPLO et puis il y a des cas où on va le mettre en évidence a posteriori. Ce chien, par exemple, a été opéré d'une TPLO, revient exactement un petit peu comme dans le cas du Rottweiler dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez que lors de la manipulation du grasset, si je fais le mouvement, la test de compression dans l'axe, mon grasset est stable. Si je fais le test de compression avec une légère rotation tibiale de l'ordre de 10 à 20 degrés, je retrouve une subluxation crâniale du tibia et donc une instabilité qui va embêter l'anime. Alors, se pose bien évidemment la question du traitement. Le premier traitement qui vient à l'esprit, c'est un traitement, bien sûr, conservateur qui avait été essayé par Gatineau dans sa série, 14 cas. C'était principalement de l'expectative associée à un gros travail de physiothérapie, l'objectif étant un renforcement spécifique de tenus musculaire. Dans son cas, il obtient une récupération complète dans à peu près un tiers de sa série, donc 4 cas sur 14. Donc, c'est peu satisfaisant en termes de récupération et donc, assez naturellement, on s'oriente vers la chirurgie. Alors, la chirurgie, en fait, l'idée, ça va être de combiner les techniques que l'on connaît, c'est-à-dire qu'à la fois la TPLO, dont on connaît tous les avantages, et on va y rajouter une suture en fait extra-articulaire, la bonne technique extra-articulaire classique de stabilisation de nos genoux, qui va avoir pour but de résister à la translation tibiale crâniale et limiter la rotation tibiale interne. Vous savez tous, pour ceux qui font du genou, le rôle joué par cette suture extra-articulaire. Et donc, en combinant les deux, on va à la fois obtenir une stabilisation cranio-conale et une stabilisation en rotation. Donc, premier papier qui sort sur la question, il y a simplement trois ans, vous voyez que c'est quelque chose qui est relativement récent, une étude sur 23 cas. Dans cette étude, tous les animaux souffrent d'une instabilité relativement sévère. Ce sont des animaux qui ont une rupture du ligament croisé totale et récente, moins de 12 jours, donc peu, voire pas de fibrose au niveau du grasset, donc un genou qui demeure extrêmement instable. Dans tous les cas, il y a un geste méniscal qui est réalisé, soit une exploration avec soit une incision de détente, soit une résection, et puis il réalise une TPLO associée à une suture au nylon placée entre un tunnel tibial et le sésamoïde supracondylien. Le taux de complication dans cette étude est de 21%, mais surtout, ce qu'il est intéressant de noter, c'est que le suivi à court terme permet d'obtenir une récupération dans 22 cas sur 23, ce qui est tout à fait correct. Donc, cette première étude nous montre qu'on est sur la bonne pente, on est sur la bonne pente, sur la bonne piste, avec cette stabilisation extra-articulaire, mais du coup, si on parle de stabilisation extra-articulaire, eh bien, on ressort tous nos vieux démons, en quelque sorte, sur la stabilisation extra-articulaire et les quatre problématiques qui y sont liées, à savoir la tension sur la suture. Cette tension reste mal documentée. On sait que si on ne tend pas suffisamment la suture, eh bien, on aura un effet qui sera modeste et il persistera une instabilité, mais inversement, si on tend trop, on aura une rotation externe, on aura une altération du compartiment latéral, on pourra même aller jusqu'à la casse prématurée de la suture, voire à une abduction. Deuxième problématique, celle de l'ancrage. Alors, vous savez comme moi qu'on a à peu près tout essayé, des tunnels osseux, on a essayé autour du sésamoïde, le problème qui se pose, c'est que les tunnels s'élargissent, que les nœuds se détendent, que les tissus glissent, que l'attache du sésamoïde peut se détendre, et bien évidemment, plus ça se détend, moins le résultat est au rendez-vous. Troisième problématique, la nature de la prothèse. Il va falloir que cette prothèse résiste à la tension, résiste à de multiples cycles de flexion-extension, et puis enfin, dernière problématique, c'est l'orientation de la prothèse. Et là, vous retrouvez, là encore, la problématique que l'on avait avec les techniques extra-articulaires. Cette prothèse doit à peu près avoir l'orientation du ligament croisé antérieur, et surtout, on doit respecter les points isométriques lors de son placement, ce qui est vrai pour toute technique extra-articulaire. Alors, ces points isométriques, je ne reviens pas sur leur définition, je vous les rappelle juste. Donc, l'idée, c'est que la prothèse soit tendue à tout moment lors de la flexion-extension. Et donc, le point isométrique au niveau du fémur, c'est le condyle fémoral latéral, juste en avant du sésamoïde, donc partie vraiment caudale du condyle fémoral latéral, et pour ce qui est du tibia, c'est le tubercule qui est juste caudal à la gouttière de l'extenseur commun des doigts. Et en impliquant sa prothèse à cet endroit-là, on a à peu près une orientation à 60 degrés par rapport à l'axe tibial, et c'est ce qu'on considère comme étant la meilleure orientation. Donc, ça, c'est notre problématique, et on doit résoudre cette problématique en ayant préalablement fait une TPLO. Et donc, c'est là où Arthrex nous aide avec deux de ses produits. D'une part, sa plaque, d'autre part, ses ancres. Alors, la plaque, donc je ne reviens pas sur le design de la plaque, ce n'est pas le sujet de ma présentation aujourd'hui, mais j'attire juste votre attention sur un point, c'est le fait qu'ils aient prévu sur cet implant, en partie proximale, un orifice, que vous voyez en partie crâniale, là, sous les trois vis, qui permet l'ancrage de la prothèse si nécessaire. Donc, cet orifice est présent sur toutes les plaques que vous utilisez du 3,5 simple, du 3,5 large, du 2,7. Elles ont toutes la même forme, la même conformation. Donc, il y a cet orifice qui est présent et qui nous facilite grandement la vie. Et puis, la deuxième chose, ils mettent à notre disposition un certain nombre d'encre. Et donc, par exemple, dans le cas de Marcel Morettweiler, j'ai pu utiliser une encre SWIVLOCK, qui, vous allez voir, a un certain nombre d'avantages par rapport aux nœuds ou au passage autour du sésamoïde. Alors, on reprend donc notre technique. On a fait une TPLO, on est bien d'accord. Et puis, on souhaite apporter de la stabilité. Donc, en termes d'insertion tibiale, la première chose, on fait un abord du coup latéral du grasset. Et on va aller chercher, au niveau de l'insertion tibiale, cette petite protubérance osseuse qui se situe juste en dessous, jusqu'au dalle, pardon, à la gouttière du tendon extenseur. C'est ce que je vous montre ici sur cette diapositive. C'est la vue paire opératoire qui se situe à gauche. Donc, vous voyez le tendon, et je montre avec la petite pince d'Adson cette petite protubérance. C'est important de bien la cibler et d'être juste sous la surface articulaire. Une des erreurs classiques est d'avoir un forage trop distal, ce qui est assez facile, une erreur assez facile à commettre parce que la forme du tibia nous pousse à descendre un petit peu notre forage. Donc, pour cela, on dispose d'un petit guide en C qui permet de placer précisément son point et surtout de viser de l'autre côté une sortie de la prothèse juste en avant du trou de la plaque. Et donc, sur la vue paire opérateur de droite, vous voyez que j'ai, avec le passe-fil, je récupère la prothèse qui a été placée dans le trou de la plaque et ça me permet de la récupérer comme ça en face latérale. Donc, ça, c'est pour ce qui est du tunnel tibial. Et puis, pour ce qui est de la partie fémorale, je vais aller là encore chercher le point isométrique. Donc, le point isométrique, juste le bord caudal du condyle fémoral latéral. On repère l'articulation entre le césavoïde et les condyles, ce qui est le cas sur cette vue paire opératoire. Et je vais aller me placer à cet endroit-là en gardant à l'esprit le fait qu'il me faut suffisamment de stock osseux. Donc, l'orientation du forage va être plutôt crânio-proximale en direction du centre de la troclée. Donc, il faut bien visualiser la partie caudalatérale du condyle et on va aller faire son forage à cet endroit-là. Et ce forage est destiné à recueillir une encre de type swivelock. Donc, ce sont des encres thermoplastiques dont il existe différentes tailles. Donc, classiquement, j'utilise des encres qui font 3,5 mm avec un fiber tape. Donc, je vous ai remis une petite table de correspondance. Vous voyez qu'en fonction de la taille du chien, vous avez différentes encres à votre disposition. Et surtout, leur avantage, c'est de pouvoir respecter parfaitement la technique isométrique. C'est de permettre d'avoir une parfaite attache osseuse et pas de nœud. Donc, c'est quelque chose qui tient parfaitement notre prothèse. Donc, pour cela, on va faire un forage et puis on va tarauder avec un tarot spécifique, comme je vous montre là, on va tarauder pour pouvoir placer son encre. Et puis ensuite, le fiber tape est placé dans un petit œillet au bout de l'encre et cet œillet, on vient le positionner en tension, enfin, on vient le positionner sur le bord de l'orifice en appliquant une tension sur la prothèse. Et puis, on va marquer la prothèse avec un petit marqueur au niveau de l'encre de manière à pouvoir prendre en compte la course de l'encre au centre de son forage. On impacte l'encre et on vient la visser dans le tissu osseux. On a la possibilité en cours de placement de vérifier la tension de la prothèse. Puis, une fois que la prothèse est en place, on extrait l'applicateur. Et donc, voilà le résultat post-opératoire. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec, en face médiale, la plaque de TPLO. Et si le besoin s'en faisait sentir parce qu'il y avait une instabilité rotatoire, vous avez pu ainsi placer une prothèse extra-articulaire, donc en face latérale du grasset, en respectant les points isométriques et sans être gêné par votre prothèse, votre plaque, pardon. Parce que, bien évidemment, si vous utilisez une plaque sans orifice, il va falloir jongler entre la position de la plaque et la position de votre prothèse. Alors, les indications du placement de cette prothèse extra-articulaire restent tout de même à définir. Vous voyez que par rapport aux publications que je vous ai citées, c'est quelque chose qui est relativement récent. Donc, bien évidemment, sur tous les animaux comme Marcel, ça s'impose puisque vous avez fait une TPLO, il demeure une instabilité, vous devez la prendre en considération. Ça peut aussi être la mise en évidence per opératoire d'un ressaut. Vous avez fait votre TPLO et pendant que vous êtes au bloc, vous constatez, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, l'existence d'un ressaut très net lorsque vous effectuez une petite rotation tibiale interne. Ça peut aussi être des cas comme celui-ci que j'ai fait il n'y a pas très longtemps d'un animal qui m'a été présenté. Il a vu une rupture du ligament croisé depuis environ deux semaines avec réellement une très importante instabilité et une rotation tibiale également extrêmement marquée qui induisait une luxation de rotule. C'est un animal qui est adulte, qui a de mémoire trois, quatre ans, qui n'a jamais souffert d'instabilité patellaire. Donc, c'est vraiment lié à cette forte instabilité tibiale et dans le cas présent, je décide d'intervenir et de faire une TPLO et une prothèse. Et vous avez ici la vue faire opératoire. Donc là, j'ai fait la TPLO de l'autre côté. Vous voyez que lorsque je fais mon mouvement de tiroir indirect, le genou est stable grâce à la TPLO. Mais lorsque j'effectue un mouvement de rotation tibiale, je conserve une instabilité de ma rotule. Eh bien, je suis allé placer une encre, une prothèse telle que je viens de vous l'indiquer. Et vous voyez qu'à partir du moment on a mis la prothèse, le genou est stable à la fois dans un mouvement crânio-caudal et dans un mouvement de rotation. Je vous remercie. Si vous avez des questions, ce sera avec grand plaisir. Dr Bureau, merci beaucoup pour cette magnifique présentation d'un cas clinique que vous avez rencontré. Il y a souvent une question qui est soulevée, c'est qu'il y a certaines résistances à utiliser des sutures sur ce type de chirurgie. Le risque majeur, c'est l'inquiétude par rapport au risque infectieux. Quel protocole utilisez-vous pour éviter ce risque ? Cette réticence, elle est assez légitime. Ces prothèses ont mauvaise presse. On est toujours un petit peu inquiet sur le fait qu'il puisse y avoir une infection. Les bactéries aiment beaucoup ce genre de prothèse. Donc, il faut être très minutieux en ce qui concerne l'asepsie. Personnellement, comme vous avez pu voir sur les vues péropératoires, la peau est entièrement couverte. J'utilise un champ iodé qui est suturé au bord de la plaie. À aucun moment, la prothèse ne doit être en contact avec la peau de l'animal. Et avant de placer la prothèse, je change de gant, je mets une deuxième paire de gants plus exactement, de manière à être le plus strict possible sur l'asepsie. Et en faisant ainsi, on arrive à des taux de complications infectieuses qui sont basses. Je ne dirais pas que ça n'arrive jamais parce que ça serait souhaitable, mais ça n'est pas le cas. Mais en tout cas, absolument rien d'inquiétant. Merci beaucoup. J'ai une autre question. Comment décidez-vous de faire, est-ce que vous anticipez avant la chirurgie de faire une rotation, un contrôle de la rotation avec une prothèse en systématique ou comment vous procédez ? Alors, je procède de la façon suivante. Donc là, il y a des cas comme celui que je vous ai montré ou d'entrée de jeu, vu l'importance de la stabilité à la fois en crânio-caudal et en rotation. je vais conseiller d'entrée de jeu d'aller mettre une prothèse. La plupart du temps, je préfère en se prévenir mon propriétaire et s'il y a instabilité, c'est-à-dire si au départ je n'ai pas d'instabilité marquée, je préviens le propriétaire et éventuellement j'irai rajouter une prothèse extra-articulaire quelques semaines plus tard si la torsion tibiale s'avère être handicapante. Sinon, on peut toujours, pour ceux qui le souhaitent, on peut toujours le faire en paire opératoire, mais je n'ai pas l'habitude de le faire comme ça. Parce que parmi les participants, il y a des questions sur la présentation de docteur Bureau. Une première question, comment évaluer la tension de la prothèse ? Alors, c'est une excellente question. En fait, l'idée, c'est vous mettez votre prothèse en tension, vous commencez à placer votre encre, vous vissez l'encre à peu près à 50% et à ce moment-là, vous arrêtez, vous faites votre test. Vous faites votre test. Donc, test de compression tibiale en position neutre, en position avec une légère rotation tibiale interne. Si le genou est parfaitement stable et que vous pouvez faire des flexions et que ça vous semblait être parfaitement physiologique, c'est parfait, vous finissez de mettre votre encre. Si à ce moment-là, vous vous rendez compte que la tension est insuffisante, vous avez toujours possibilité de dévisser l'encre, de retendre un petit peu la prothèse en tenant compte du marquage que vous avez fait avec votre marqueur sur votre prothèse, vous repositionnez votre encre et jusqu'à ce que vous trouviez la tension qui vous semble être la plus adéquate. Merci. Effectivement, le système est repositionnable. Une autre question. Notre premier abord doit toujours être médial pour la TPLO et ensuite, un abord latéral si besoin de mettre l'encre. Oui. Oui, c'est juste. Donc, ça concerne les points d'insertion, d'incision. Oui, on est obligé de faire deux abords. On fait l'abord médial classique pour la TPLO et si on décide de faire l'encre, on fait un abord latéral. on peut éventuellement pousser la peau et basculer en latéral. C'est une option. c'est aussi simple de refaire un abord, un mini abord en latéral et d'aller chercher les points pour aller placer l'encre. Enfin, l'encre et la prothèse. J'ai une question par rapport à la durée de votre chirurgie. Le fait de faire un contrôle rotatoire, rajoute-t-il beaucoup de temps à votre chirurgie ? Quand on a l'habitude, ça rajoute 15 à 20 minutes, sachant qu'une TPLO dure entre 20 et 30 minutes. D'accord. En TPLO, je ne dépasse jamais l'heure. Mais j'ai la chance d'en faire beaucoup. J'en fais au moins une par jour. Ça joue certainement sur les vitesses habituelles des chirurgiens. Je n'en sais strictement rien. Mais j'ai la chance de faire beaucoup de TPLO. Mais ça peut être une des raisons pour laquelle vous pouvez être amené éventuellement à faire en deux temps. Ça peut être intéressant de faire d'abord la TPLO et si besoin est, mettre la prothèse dans un second temps pour ne pas partir sur des anesthésies qui sont trop longues. Oui, tout à fait. Donc la question, c'est surtout que ça ne rallonge pas énormément votre temps opératoire le fait de faire une plastique complémentaire. Non, le plus difficile au départ est vraiment de trouver les points isométriques. C'est toujours simple quand on se le fait expliquer comme ça. Sur les premiers, ce n'est pas si évident que ça. Il y a une question d'habitude comme tout acte chirurgical. Donc il faut vraiment aller chercher. Et c'est important d'aller chercher ces points parfaits. Donc on tâtonne un petit peu au début et puis plus, comme toute chose, plus on pratique, plus on en fait, plus on s'y habitue, plus ça va vite. Et finalement, si on va vite à trouver les points, le temps de réaliser le tunnel tibial, c'est juste un forage. Et puis l'encre, c'est pareil, c'est un forage et on vient visser. Enfin, il n'y a pas beaucoup de durée. Ce n'est pas une chirurgie qui est très longue en soi. Le plus difficile, c'est vraiment de placer ces points correctement. Donc ce n'est pas si facile que ça, placer ces points correctement. il faut un petit peu d'habitude, mais la technique chirurgicale en elle-même n'est pas très longue. D'ailleurs, avez-vous une astuce pour repérer parfaitement ces points isométriques ? Oui, faire du cadavre avant. Faire deux, trois cadavres avant, il n'y a que ça. Faire du cadavre, moi c'est comme ça que j'ai commencé, j'ai fait du cadavre, j'en ai rejeté plusieurs reprises, puis les premiers, on tâtonne un petit peu et puis au fur et à mesure, on arrive à trouver de plus en plus facilement et puis une fois qu'on a l'habitude, c'est bon. mais il faut commencer par là. Très bien. Avez-vous une autre question pour le docteur Bureau ? Sur un très gros chien, on peut utiliser un titan ? Peut-on utiliser un titan ? On peut utiliser un titan, mais je n'en vois pas trop l'intérêt. Là, la prothèse, elle n'a pas pour but de stabiliser, de prendre en charge l'instabilité crânio-caudale. L'instabilité crânio-caudale, elle est prise en charge par notre TPLO. Donc, on a vraiment pour but de limiter la rotation tibiale interne, ce qui est, à mon avis, des forces qui sont somme toute modérées. Donc, personnellement, je n'ai jamais eu besoin d'utiliser un type-trop et je continuerai d'utiliser un fiber-tail, d'autant plus qu'ils ont quand même une résistance mécanique intéressante et ce n'est pas comme si on ne faisait que qu'il n'y avait pas la TPLO derrière qui prend quand même en charge la bonne partie des forces en présence. Oui. L'idée, c'est complémentaire à la TPLO. Tout à fait. On associe deux techniques complémentaires, mais l'essentiel des forces est pris en charge par la TPLO. Merci, Dr. Bureau. Je vous en prie, avec plaisir. Donc, juste pour conclure, je voulais vous dire qu'on a un deuxième webinaire vétérinaire qui a lieu le mercredi 16 décembre sur la hanche du chien. Donc, n'hésitez pas à participer. Il y aura le lien sur LinkedIn et puis auprès de votre force de vente. encore merci au Dr. Bureau et puis sachez que le webinaire sera également disponible bientôt pour pouvoir être consulté à distance de l'événement. Bonne journée à tous et à très bientôt. Merci à vous. au Dr. Bureau. Merci à vous. Bonne journée.